Une chance vient de s'offrir aux habitants de Bel-Air afin de s'unifier pour permettre à la vie de reprendre place parmi eux. Bel-Air, qui a toute une histoire si riche, tant sur le plan culturel, politique et social, était contraint ses habitants à laisser leur demeure suite à une série d'événements tragiques enregistrés entre deux camps, au Bel-Air et au Babil-Air. Une conscience de la transformation de ce lieu en une pègre révolte la population à changer leur fusil d'épaule. Un vent de paix commence à souffler. La mairie de Port-au-Prince multiplie ses efforts pour déblayer et assainir tous les recoins de la zone afin de permettre aux habitants de retourner vivre chez eux. Certains riverains de la zone disent satisfaits de la présence de la mairie. Ils ont profité pour donner leur avis. C'est un bel travail qui a fait, je suis content. Je t'ai souhaité pour tout le monde tourner la carrière, j'en étais déjà. Nous féliciter Magistrat Lixone pour le travail là. C'est le temps pour nous jouer devant la paix s'assouffler. Parce que nous fait quatre ans, quatre ans que nous sommes pour haïtiennes, que nous sommes pour haïtiennes pareil. Chapeau pour Magistrat Lixone qui est toujours présent dans le cadre de ces populaires. Dans le cadre des journées de travail prévues par la mairie de Port-au-Prince, par le canal du service de la communication, suivons les rédactions du responsable de la voirie, M. Hudson-Dorville. On a lancé la paix. Nous avons besoin d'assurer que nous devons être calme. Vraiment, parce que le calme n'était pas apparent, mais qu'on est à nous, plus ou moins, il paraît calme. Et puis nous venons, nous venons commencer à faire propter. Nous venons pour nous nettoyer toutes les belles heures. OK? Nous venons pour nous nettoyer toutes les belles heures. Et ceci, ce n'est pas seulement les belles heures. C'est n'importe quel côté de 36 km². Nous ne devons pas tous mourir. Et si nous ne voulons pas tous mourir, nous devons tous embrasser ce vent de changement qui s'abat sur notre circonscription. Tel est ce message d'ordre vital que la mairie de Port-au-Prince par son titulaire, M. Luxon-Javier. La paix, l'harmonie, le vivre ensemble doivent être notre priorité.